Beaucoup de gens commettent des horaires lors de leurs travaux sur les logiciels de cartographie. Aujourd'hui, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment corriger certains horaires. Aujourd'hui, plus particulièrement, nous allons nous attaquer à comment corriger les horaires de digitalisation. Parce que les horaires de digitalisation font partie des horaires qui sont les plus courantes, qui arrivent aux cartographes. Donc, beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience pensent que quand vous avez fini de digitaliser une couche et que vous vous rendez compte que vous avez fait des horaires, le mieux c'est de supprimer la couche et de reprendre. Non, ce n'est pas la peine. Quel que soit le logiciel, que ce soit ArcGIS, que ce soit KIDJIS, que ce soit MapInfo, quel que soit le logiciel, la plupart des logiciels offrent des possibilités de corriger vos horaires. Donc, il faut apprendre ces outils aussi. Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur votre chaîne, la chaîne dédiée aux logiciels de cartographie, les logiciels de mine et les logiciels de statistiques. Donc, abonnez-vous pour ceux qui sont nouveaux pour ne plus rater nos leçons sur les logiciels. Allez, attaquons-nous au sujet du jour. Donc, ici, bon, on va inventer un problème. On va se dire que nous, nous sommes une personne qui doit digitaliser une partie. Une partie, on va prendre une partie quelconque. Et maintenant, bon, quelle partie on va prendre ? On va zoomer sur la carte. Aujourd'hui, nous allons en Europe. Bon, pourquoi pas en France aujourd'hui pour faire plaisir à nos abonnés qui sont en France. Voilà. Et bon, donc, voici la France qui est là. Voilà. Bon, prenons l'exemple d'une personne qui doit créer un polygone entre les points de Rennes, Paris et, on va dire, Lyon, Bordeaux, Nantes et Rennes. Voilà. Il doit créer un polygone autour de ces points-là, de ces points de ville-là. Donc, et à la fin, il se rend compte que lui, il ne devrait pas ajouter Paris. Il a ajouté Paris dans le polygone, mais il ne devrait pas ajouter Paris. Donc, maintenant, comment enlever Paris dans le polygone-là ? Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Ça veut dire comment supprimer Paris. Paris a déjà été digitalisé, mais comment enlever maintenant Paris ? Voilà. Au lieu de supprimer toute la couche, non, ce n'est pas la peine. Vous pouvez corriger l'horaire de façon très simple. Allons-y. Et dans un premier temps, on va rapidement créer la couche de Paris. On le sait rapidement. Nous allons, au niveau de vie, nous allons activer notre fenêtre de catalogue. Et au niveau de notre dossier de projet, on clique sur Nouveau. Et on prend le fichier de forme, c'est-à-dire Shapefile. Et donc, là, on va donner un nom. On peut dire quelque chose seulement, comme, par exemple, zone, bon, zone, on va dire zone de travail, ou bien zone d'études, peu importe, voilà. C'est juste un nom qu'on crée comme ça, qui n'a pas d'importance. Zone de travail, bon, type, vous gardez surface, on laisse ça par défaut, contient des valeurs M, Z, tout ça par défaut, le système de coordonnées. On va prendre le système de la carte actuelle. Et on va exécuter la création de la couche vide. Voilà. On vient de créer une couche totalement vide. Attention, j'ai écrit zone avec horaire. Donc, voilà. Maintenant, une fois que notre couche est créée, on sait que c'est une couche totalement vide. On va rapidement aussi éditer la couche, c'est-à-dire insérer des informations. Et pour cela, on a besoin de quoi? On a besoin du menu mise à jour. On va prendre créer. Et là, on va cliquer sur notre couche pour créer les entités. Bon, ici, on va commencer par Rennes. On clique sur Rennes. On est en train de digitaliser. On clique sur Paris parce qu'on a dit qu'on veut créer un polygone tout autour de cette ville-là. On va au niveau de Lyon. On clique sur Lyon. Et on a dit après Lyon ou encore. Oh là là. Bon, je pense qu'on avait dit Bordeaux. Donc, on va cliquer sur Bordeaux. Voilà. On vient au niveau de Nantes. On clique sur Nantes. Et on vient fermer la couche au niveau de Rennes. On double-clique. Et voilà notre polygone qui est créé entre ces quatre villes, je pense, ou cinq villes. Voilà, entre ces cinq villes-là. Bon, si on veut voir le fond de la carte, on peut mettre ça en transparence. Voilà, donc, on va mettre ça en transparence. Voilà, donc, entre Rennes, Paris. Lyon, Bordeaux et Nantes. Voilà. Maintenant que nous avons fini de faire notre couche, on la digitalise, on a double-cliqué, on a terminé. On se rend compte que nous, on ne devrait pas y insérer Paris dedans. Comment on va corriger l'horaire, là ? C'est très facile. Vous voyez que dans ArcGIS Pro, même, c'est encore plus facile parce que juste à côté de Créer, il y a aussi l'option Modifier. Vous voyez ? Ou bien même carrément Supprimer. Mais je ne dis pas la peine de supprimer. On va modifier seulement. On clique sur Modifier. Et là, dans les options qui s'ouvrent devant nous, on aurait l'occasion de voir beaucoup de ces outils-là. Mais aujourd'hui, l'outil que nous allons voir dans la partie Remodeler, c'est l'outil Modifier les sommets. On dit que ça permet d'ajouter, de déplacer ou de supprimer les sommets et segments de l'entité sélectionnée. Donc, nous, nous allons cliquer sur ça. On voit que notre couche a été remise en mode création. Et là, c'est très facile. Il se peut que nous, on voulait seulement déplacer. Supposons que nous, on ne veut pas supprimer le point, on veut le déplacer. Supposons qu'on veut amener le point là. Vous voyez ? Là, le point change d'endroit. Vous voyez ? Si je laisse. Vous voyez ? Là, la couche, là, on l'a modifiée. Voilà. Donc, vous voyez ? Mais nous, tout ça, ce n'est pas notre cas. Nous, ce qu'on veut faire là, c'est carrément supprimer le point. Donc là, on clique droit et on prend supprimer un sommet. Vous voyez ? Et là, le point est supprimé. Voilà. Si on veut aussi supprimer notre point, c'est la même chose. On clique encore et on fait la même chose. Voilà. Mais nous, comme je l'ai dit, ce n'est pas notre cas. Donc, une fois que vous avez fait vos modifications, supprimer tout ce qu'il y a à supprimer, voilà une autre chose aussi qui est très importante. Vous voyez que chaque sommet, il y a son couple de coordonnées X et Y qui sont là. Vous voyez ? Donc, cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'on a aussi la possibilité d'insérer directement les coordonnées du point. Si on connaît les coordonnées de ce point-là, on insère les coordonnées ici et automatiquement, c'est pris en compte sur notre carte. Donc, cette partie-là, elle est très importante lorsque vous avez besoin de modifier, voilà, des données ponctuelles. Quand vous connaissez les coordonnées, c'est très facile, vous insérez seulement les coordonnées. Par exemple, les gens qui traitent les données du forage, ça peut beaucoup les aider. Parce qu'on sait que les données du forage, là où le point, est représenté par un couple de coordonnées. Dès que vous avez le couple de coordonnées, vous insérez directement cela et hop, c'est pris en compte par la carte. Donc, une fois que cela est terminé, c'est ça que je disais que nous allons cliquer terminer, voilà. Et voilà notre couche-là qui a été remodifiée. Donc, vous voyez, on peut l'enlever, on peut enlever pour le mettre sous une couleur ou bien peu importe. Voilà, à nous de voir, voilà. Donc, vous voyez qu'on vient de digitaliser une couche. Donc, on s'est mis à la place d'une personne qui a fait horaire et aussi on a corrigé la couche. Très facile. Bon, j'en suis sûr qu'il y a des gens qui veulent que ce soit, qu'on fait aussi pour KidJS ou bien pour ArcGISD Shop, etc. Ce qui est sûr, on va avoir le temps de faire pour toutes les autres cartes. Et c'est pourquoi, donnez-nous de la force à vous abonner. Il faut vous abonner, ça nous donne de la force, de la motivation. Parce qu'on s'est fixé comme objectif de mettre au minimum 1000 vidéos sur cette chaîne juste pour aider les gens à apprendre les logiciels. Et on compte sur vous pour nous donner de la motivation. Cliquez sur j'aime, partagez la vidéo et surtout, surtout abonnez-vous. Ça nous fait plaisir. Merci beaucoup. Et ceux qui ont des questions, qui ont des points sur lesquels ils aimeraient que nous faisions des vidéos, écrivez-les dans les commentaires. Nous allons prendre ça en compte parce que nous sommes là pour vous. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao ! Beaucoup de gens sont là pour vous.